Bonjour, après une première partie consacrée aux enjeux, une deuxième partie nous avons défriché le terrain de jeu et l'esprit du design. Je terminerai cette présentation en abordant le champ des méthodes. Sujet délicat, car la notion même de méthode, avec tout ce que l'on y rattache de procédural, de déterministe, est parfaitement antinomique avec l'esprit et les exigences du design. Je préfère donc vous parler de forme et d'outil. Schématiquement, je distinguerai trois formes de design sur une échelle qui va de la forme la plus contrainte à la forme la plus libre. Tout d'abord, le design que je qualifierais de contraint impose ses étapes et ses outils des heuristiques. Un bon exemple, c'est la COPD, avec son processus, ses phases numérotées, 1, 2, 3, 4, ces heuristiques particuliers, le tableau de trois colonnes, les centres de gravité, qui permettent de structurer des lignes de causalité sur des objectifs. Les puristes considèrent qu'un tel processus, contraint par la planification, n'est pas du design. Ils n'ont pas tort. Mais cette vision inclusive du design permet de mettre en élégance le continuum de nos modes de pensée, l'utilisation de l'ensemble de nos facultés, de notre esprit complexe, lorsque l'on déroule un processus d'analyse stratégique. Dans ce contexte, l'apport de l'esprit design, qui a bien assimilé l'opposition des paradigmes, et de ne pas se fourvoyer dans leur contre-emploi, et de maintenir les conditions d'une lucidité salutaire. Le design, proprement dit, commence avec la forme que je qualifie d'accompagnée, qui est celle que vous trouverez en pratique, sous de multiples déclinaisons, dans la littérature civile. On y trouve un cycle de base, dont le schéma sert souvent de logo à la méthode, avec des séquences d'activités identifiées. Mais le designer est assez libre de ses mouvements, des enchaînements, de l'ordre des activités, de reboucler sur des séquences antérieures, du choix des outils. Enfin, la forme que je qualifie de design intégral, c'est celle qui se libère de toute contrainte, pour ne suivre que quelques principes fondamentaux suggérés par un métamodèle. Dans la culture courante du design accompagné, les séquences sont souvent représentées sous forme de losanges, qui symbolisent la respiration de la pensée, avec une phase divergente pour l'examen d'idées et d'opportunités multiples, et une phase convergente pour la réduction des concepts, à un espace de solution ou d'innovation convenable. Au minimum, vous trouverez les deux losanges inhérents à toute démarche d'analyse stratégique, celui de la définition du problème et celui de la recherche de solutions. Chaque école design définit ses propres losanges, avec un vocabulaire associé, très souvent orienté sur la création de produits ou de services aux utilisateurs. En effet, il s'agit d'abord de faire du business innovant, où le résultat du design doit se vendre. Chaque méthode raffine plus ou moins la description des activités, parfois en multipliant les étapes, au risque de verser rapidement dans une forme de contrainte. L'une des méthodes les plus simples et les plus populaires est le CPS, le Creative Problem Solving, que je vous laisserai découvrir sur Internet, évoqué précédemment avec ses quatre losanges, clarifié, généré, développé, réalisé. Mais la façon la plus judicieuse, à mon sens, de représenter le mouvement en activité design est de se départir de cette représentation linéaire alignée des losanges pour une représentation cartographique à l'image de celle proposée par Vijay Kumar, un professeur américain de design. Les séquences d'activité qu'il recommande au nombre de sept, par exemple, dans sa méthode, sont réparties sur les quatre cadrans d'une carte conceptuelle qui distingue un axe réalité-abstraction, en ordonnée, et un axe conception-réalisation en abscisse. Cette carte, c'est comme un cadran d'horloge qui indiquerait le mouvement horaire de toute démarche stratégique ou d'innovation, chaque cadran représentant un des quatre temps. Le temps de l'analyse de la réalité, celui de la montée en abstraction pour saisir les ressorts, celui de la conceptualisation d'une vision, d'une stratégie ou d'une innovation, et enfin, celui de la réalisation avec ou sans expérimentation. Sur cette carte, le designer est libre de ses mouvements, l'objectif étant de terminer dans le dernier cadran avec une séquence sept fructueuse, c'est-à-dire une réalisation acceptable. Il dessine son chemin d'innovation en autant d'activités que nécessaires dans n'importe quel ordre, séquences et itérations. Le choix des activités, notamment des outils, les deux heuristiques, est illimité. L'intérêt d'une telle cartographie est de nous ouvrir également la porte au design intégral qui dessine chaque séquence de son cheminement à l'aune de l'opportunité, un peu comme en conduite, on adapte chaque étape du plan à l'aune de la réalité. Ainsi, l'école de guerre polonaise a-t-elle adopté ce logo, en oméga, pour caractériser son métamodèle design ? A l'image du cadran d'horloge précédent, il symbolise le mouvement général d'une enquête design en insistant sur le rôle de la métaphore au niveau conceptuel et en associant l'axe horizontal à un axe présent-futur plus pertinent dans l'approche stratégique des problèmes opérationnels militaires. L'horloge retrouve le sens du temps. Quant au design intégral, il ouvre à l'esprit des espaces où celui-ci peut s'attaquer à tout ce qui est concevable et non encore concevable. Cette forme de design n'est accessible qu'au prix d'une élévation conceptuelle jusqu'au niveau des principes du fondement de nos connaissances. On parle d'épistémologie. Son exploration et sa diffusion dans le domaine militaire doivent beaucoup aux forces de défense israéliennes sous l'impulsion de Shimon Navé et aux efforts de l'Académie des forces spéciales américaines sous l'impulsion de Ben Sribelson. Cet art exige l'interconnexion d'une somme de disciplines dignes d'un nouvel humanisme qui pousse à réinventer à chaque fois la manière d'appréhender ce qui change, la forme comme le font. Les théories sociales incluant les paradigmes sociaux ou les modèles culturels qui formalisent la dynamique des valeurs et des symboles font partie du bagage nécessaire. C'est comme pour la planification opérationnelle. Tout le monde peut faire partie d'une équipe design. Mais être qualifié pour l'animer au sens du design intégral ce n'est pas un sport de masse. Ce schéma développé par une société de conseil américaine pour mettre en avant sa maîtrise du design intégral auprès de ses clients me semble particulièrement éclairant. Il visualise le mouvement de la pensée comme oscillant à travers quatre champs cognitifs les mêmes ceux que nous avions justement abordés dans la première partie de cette conférence consacrées aux enjeux. La confrontation des paradigmes des acteurs d'une problématique. l'échafaudage des trames conceptuelles de la problématique et de son évolution. La pensée réflexive qui s'interroge en permanence sur le sens et le mouvement. L'apprentissage itératif enfin à la recherche de l'émergence. Dans ce mouvement chaque boucle intègre le risque d'une déception provisoire pour nourrir une émergence ultérieure. Ce dessin est une illustration parfaite de la citation d'Ophra Grasseur une pionnière du design intégral au sein des forces israéliennes lorsqu'elle le définit comme « the art of critical movement between cognitive frames. » Et les militaires dans tout cela. Le design militaire c'est-à-dire développé enseigné et pratiqué par des organismes militaires au profit de leurs forces armées recouvre l'ensemble de ces trois formes de design. Les formes contraintes orientées planification comme la COPD sont généralisées et forment la culture opérationnelle de nos états-majors interopérables. Des formes accompagnées plus libres ont émergé notamment au sein de l'US Army mais elles restent toujours à ces contraintes par les concepts de la planification opérationnelle. Cette hybridité est certainement à la source de leur diffusion assez limitée. Les formes du design intégral quant à elles portent les enjeux d'agilité, d'anticipation cognitive, de transformation et d'adaptation les plus riches pour les organisations qui les explorent. Indéniablement sur ce plan, les forces de défense israéliennes et les forces spéciales américaines avec l'Académie, la JISOU, sont à l'avant-garde de ce domaine. Après les formes, je vous propose d'effleurer le domaine des outils que les anglo-saxons appellent methods. La plupart des activités design sont guidées par des heuristiques, c'est-à-dire des façons de jouer avec l'information et les idées. Ces outils recouvrent a priori deux aspects. Un concept graphique pour représenter et organiser l'information. Un cheminement intellectuel pratique pour produire des idées, sélectionner, les agencer en discussion de groupe afin d'en tirer des concepts et des conclusions utiles. Il serait vain d'explorer ici le champ infini de ces outils. J'engage ceux qui sont intéressés à se plonger dans la littérature foisonnante. Le livre de Vigée Cumart est une porte d'entrée pratique pour 101 méthodes et il est au centre de documentation de l'école militaire. Vous voyez à gauche une photo du tableau méthodologique utilisé par une des équipes design de l'exercice canadien Shifting Sands l'été dernier. L'animateur a constitué un parcours en huit étapes en choisissant pour chacune une activité basée sur un heuristique répondant à un objectif particulier. Vous reconnaissez certainement le premier d'entre eux le SWOT que je prendrai simplement comme exemple pour illustrer l'agilité inhérente à toute démarche design. Cette heuristique bien connue en marketing et stratégie d'entreprise peut être utilisée de manière classique qui permet de souligner de mettre en rapport le diagnostic interne d'une entité et le diagnostic externe de son environnement. Le regard que le dirigeant porte sur ce rapport définit ce que le professeur Mongeau appelle le strabisme heureux divergent du leader. Dans une démarche design qui modèle les outils à sa convenance les possibilités d'utilisation deviennent quasi illimitées. Le SWOT peut être adapté à tout type d'entités de niveau de mission de domaine d'activité. Le diagnostic externe peut être axé sur le futur les opportunités à ouvrir les menaces à anticiper. Les forces peuvent être reliées aux opportunités dans la mesure où elles permettront de les ouvrir formant un cercle vertueux. Ils peuvent également se relier aux menaces dans la mesure où elles permettront de les contrer. On peut même faire le même type de lien avec les faiblesses qui pourraient aggraver les menaces dans un cercle vicieux ou fermer ou fermer les opportunités. Et l'outil peut également être contextualisé, c'est-à-dire non plus utilisé comme un diagnostic cité, mais comme un filtre d'analyse pour évaluer une stratégie, une ambition, une idée, une innovation, une réponse à une situation problématique. Dans ces contextes, l'intérêt est d'apprécier la pertinence à entamer ou à poursuivre l'objectif considéré, la capacité à le réaliser et à déchiffrer le comment. Vous voyez à droite les relations tracées par une équipe design de Shifting Sense sur un SWAT contextuel. Le schéma classique a pivoté d'un quart de tour et le cadre en faiblesse a été remplacé par un cadre contextuel sur la situation à étudier, avec les problèmes identifiés, les ambitions à assumer. L'espace inférieur visualise la dynamique de l'adversité, les menaces créant des problèmes. L'espace supérieur dessine la dynamique stratégique comment les forces peuvent répondre aux problèmes à travers des opportunités. Le cadre des forces peut même être élargi en distinguant des forces internes et des forces alliées, leur combinaison dessinant des opportunités différentes. Dans une démarche design, les opportunités sont enrichies ainsi par l'utilisation d'outils successifs qui abordent la complexité sous des perspectives radicalement différentes, ce que je ne vais pas faire ici. Lorsque le design est contraint par des impératifs de planification, il faut alors établir une trame de dialogue entre les opportunités qu'il révèle et les objectifs et les options stratégiques à valider. Le processus de planification construit ensuite une logique, sa propre logique, des faits à produire pour atteindre les objectifs retenus, les méthodes militaires s'appuyant d'ailleurs sur l'horstique des centres de gravité. Voici un autre exemple de libre adaptation du SWAT contextuel rebaptisé pour l'occasion point. Il s'agit d'explorer les nouvelles façons de penser à un problème, le cadran NT, à partir d'idées-forces les plus importantes et porteuses d'opportunités, un cadran O, en trouvant des chemins innovants qui répondent aux interrogations, le cadran dit. En bref, la diversité des activités et outils utiles au design n'a d'égal que celle des perspectives imaginables pour aborder et représenter le monde et les problèmes. Cartographie, diagramme, réseau, analogie, interaction humaine, métaphore, narratif, aucune limite à l'imagination. Je terminerai ce survol en soulignant simplement deux outils qui ont une puissance créative particulière et qui caractérisent à bien des égards une démarche design. Tous deux servent à créer de l'émergence en reliant des concepts ou des domaines cognitifs éloignés pour imaginer ce que l'on n'avait pas encore pensé créer. L'un est logique, le carré sémiotique, l'autre est synthétique, il s'agit de la métaphore. Le carré sémiotique, bien connu des linguistes, est utilisé en design pour générer des concepts supérieurs en réfléchissant aux manières de combiner les tensions entre deux concepts de base, ici A et B, ainsi qu'une interprétation de leurs opposés, non A et non B. Les concepts générés apparaissent sur les côtés du carré formé par ces quatre sommets. L'exemple ici vous montre ce qu'un jeu sur les concepts amour et haine peut générer instantanément. La conjonction des deux fait apparaître l'inconstance ou l'instabilité selon une trame temporelle ou la duplicité et la manipulation selon une trame cognitive, le tout donnant un monde complexe et ambigu. La disjonction des deux crée l'indifférence et un monde amorphe, asocial, inhumain. Et l'on peut faire de même pour les deux autres côtés. En démarche design, une équipe peut travailler sur plusieurs paramètres de tension d'un système complexe et partager, synthétiser des concepts supérieurs et s'attaquer au paradoxe. Ici, en fonction des valeurs que le designer considère, s'attaquer au paradoxe pourrait consister à penser et développer des formes concrètes et particulières d'émergence pour le monde, incluant le mot aimer. Ce n'était pas la voie choisie par Ben Leden. Le carré peut également être utilisé comme outil de créativité en associant deux concepts sans aucun lien à priori, ici représenté par des couleurs, le bleu et le rouge. Le rapprochement incongru des concepts innove en un concept hybride, violet, qui n'existait pas avant, mais qui tire partie des deux concepts pré-bleu et rouge. La disjonction des deux engage à créer un concept inenvisageable au départ, ici le vert, qui ne peut pas être engendré par une combinaison de bleu et de rouge. Il n'est pas dans le champ cognitif des deux concepts précédents. Enfin, une présentation des outils design ne saurait ignorer des outils les plus étranges, les plus riches et les plus subjectifs de notre cerveau, la métaphore. Sa puissance évocatrice permet de communiquer quasi instantanément un univers, une vision ou une approche complexe. elle incarne et accompagne le design à chaque fois qu'il y a besoin de passer un cap dans la compréhension partagée et la vision des choses. Dans l'étape finale du design, la métaphore porte et illustre le narratif de la communication au sens le plus élevé du terme où il s'agit de convaincre et fédérer. Quand la communication rejoint la crise, voire le chaos, la métaphore indique le cap pour fédérer les énergies. Ici, la métaphore de la guerre invoque les ressources les plus profondes de l'homme, son instinct de combat pour la survie. Elle peint sur la lutte contre l'invénal, consacre les objectifs de la mission et aligne les citoyens-soldats sur le plan d'attaque. Mais dans l'univers complexe, le cap affiché est un parti pris. La projection d'un modèle mental, un pari sur l'avenir, un choix de perspective entre des exigences immédiates et celles du temps long. Ici, la métaphore de la rivière appliquée à la même pandémie propose le parcours de guérison comme objectif individuel et sociétal. Un parcours du jeu sur lequel on est en droit d'attendre des autorités qui anticipent au mieux les principaux obstacles. Tous les citoyens sont dans le même canot, emportés par le même flux et doivent imaginer des solidarités pour affronter le voyage. Ce voyage est notre dignité, c'est un test de notre humanité. C'est sur cette métaphore et sur ce voyage que je conclurai avec vous ce cycle de conférences d'introduction à la pensée design. Ophra Grécieur qui confronte régulièrement des généraux israéliens aux exigences du design intégral affirme que l'on ne peut pas sortir d'un voyage design, ce qu'elle appelle la design inquiry, dans le même état cognitif et d'ouverture mentale que lorsqu'on y est entré. Mon objectif ici était beaucoup plus modeste. Il était d'augmenter en vous la conscience de ce monde. Nous sommes tous naturellement et inconsciemment des designers. Mais ce n'est qu'en en prenant réellement conscience et en cultivant les vertus de l'esprit design que nous ouvrons des possibilités infinies, individuelles et collectives au service de notre mission et de nos valeurs. Celui qui est pris au cœur de l'action n'a plus le temps de se poser la question du design. Celui qui œuvre au cœur de la transformation des choses a intérêt à avoir travaillé le design et à l'avoir pratiqué. Celui qui est à la jonction des deux mondes, de la pensée et de l'action, que nous pourrions désigner dans une métaphore militaire comme le monde de la planification, a également toutes les raisons d'avoir travaillé sa propre réponse au design. contraint par l'alignement de l'action à l'objectif, il ne peut, en situation vraiment complexe, sortir de l'illusion de sa réalité planifiée qu'au prix d'un effort de lucidité éclairé par l'esprit design. Mais pour cultiver l'esprit design, les conférences ne suffisent pas. Il faut en développer la pratique. C'est ainsi que le Conseil des forces canadiennes s'est inséré judicieusement dans le réseau de la communauté militaire qui expérimente et défriche ce que le design intégral peut apporter à la culture opérationnelle des officiers. Cette conférence est le fruit du partenariat entre l'École de guerre et le Collège des forces canadiennes, un partenariat qui ne demande qu'à être poursuivi et étendu à des activités plus pratiques qui peuvent avec les outils modernes se concevoir à distance. Pour ceux et celles d'entre vous qui souhaiteraient d'ores et déjà aller plus loin dans l'exploration d'un esprit design militaire et en contexte international, je vous propose les trois liens affichés sur l'écran. Pour se joindre à la communauté pratique du design militaire international, demandez à joindre le groupe Facebook Defense Design Guild mené par Ben Seibelson. Pour accéder à plus de ressources, articles, vidéos, blogs et podcasts, visitez le portail web L'Archipel du Design. Pour regarder enfin des vidéos de référents du design militaire, consultez la liste Sink Jisoo et L'Archipel du Design sur Youtube. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite une excellente fin de scolarité. de la voie. et L'Archipel du Design – Sink Jisoo